... Ah, ça, c'est extrêmement difficile. Voulez-vous répondre à cela ? J'y ai jamais songé, d'ailleurs. Tintin, 100 millions d'albums vendus en plus de 30 langues, un succès qui, en 60 ans, n'a cessé de grandir, s'imposant de génération en génération. Derrière cette œuvre, un homme d'allure discrète et douce, éternellement dans l'ombre de son personnage, à croire que son propre visage se confond avec la tête ronde et vide de Tintin. Lorsqu'on l'interrogeait, Hergé répondait toujours de la même façon, de manière aimable et un peu fade, finissant par rendre inévitable cette question, comment cet homme put-il être l'auteur de cette œuvre ? Mais il a eu des parents, comme tout le monde, comme vous le savez, moi, j'imagine. Mais du moment qu'on fait intervenir des parents, ou disons des parents, il n'y a plus d'aventure possible pour un garçon, comme ça, n'est-ce pas ? Il y a trop d'impératifs. Il y a trop d'impératifs, il doit obéir à ses parents. Par conséquent, ça alourdirait toutes les aventures. Il vaut mieux qu'ils soient libres comme l'air et qu'ils soient absolument capables de partir à n'importe quel moment pour n'importe quel pays. Une fois de plus, Hergé affaiblit sa réponse à force de l'appelir. Si Tintin n'a pas de famille, c'est d'abord parce qu'Hergé a voulu, en le créant, se débarrasser de la sienne, donnant à son héros les horizons dont lui-même avait tant manqué. Il disait encore à la fin de sa vie à quel point son enfance avait été grise. Grisaille de cette famille où l'on se parle peu, où il n'y a pas un livre, pas une idée. Grisaille de ces déménagements pour des habitations presque semblables, toutes situées dans le même pâté de maison. Grisaille de cette chambre à l'œil de bœuf. Grisaille de ce collège où il s'ennuie à mourir en dépit de ses succès scolaires. Grisaille de ces locaux du XXe siècle, où il se morfond au service des abonnements. Le directeur du journal, l'abbé Ouellet, a remarqué les dessins que le jeune homme publie dans une petite revue scout. Il pousse Hergé à prendre des initiatives, lui donne la responsabilité de toutes les illustrations du XXe siècle, et bientôt, d'un supplément pour la jeunesse. C'était un journal conservateur, très conservateur. Nous avions par exemple des religieuses qui écrivaient en disant « Nous avons utilisé le savon que vous nous avez recommandé dans votre numéro. » Parce qu'elle croyait que les publicités, c'était des recommandations. Donc c'était des maisons catholiques, alors elle pensait. Donc on pouvait acheter. Parce qu'on achetait que des chocolats catholiques à cette époque-là. Les lectures du XXe siècle, acheter des chocolats catholiques, et pas du Victoria, par exemple, qui était libéral. Côte d'Or, c'était catholique. Et un tas de choses comme ça. Et dans les savons, la même chose. Le XXe siècle, c'était tout à fait catholique. L'abbé Wallet était un homme de droite. Il était même un peu fasciste, l'abbé Wallet. Il connaissait Mussolini. Et il était très fascisant. Et il connaissait... Georges était très intime avec lui. Moi, je n'ai jamais été très intime avec l'abbé Wallet, mais il a eu beaucoup d'influence sur Georges. L'abbé était un homme extraordinaire, avec des idées, des idées, je dirais, presque... Pas d'avant-garde, mais pas dans le mauvais sens, quoi. C'était un homme qui voulait faire le bien autour de lui, qui voulait... Je ne sais pas, je ne sais pas exactement le dire, mais c'était vraiment un prêtre extraordinaire, enfin. Un homme extraordinaire, qui n'a pas été tellement aimé, hein. Parce que je crois que l'étant ce qu'il était, ça n'a tourné pas tellement de sympathie, hein. Ça a mal tourné, quoi. Il était très convaincu de ce qu'il disait. Et puis, pour la guerre aussi, je m'excuse, il a toujours dit qu'on ne devait pas faire la guerre aux Allemands. Je ne sais pas, c'est que c'était une erreur. Et le hasard a prouvé que c'était assez vrai, quand même. L'abbé Wallet employait au XXe siècle une série de personnages pittoresques à la fonction mal définie. Mgr Chirgens, prélate de sa sainteté et critique littéraire. René Weverberg, commissaire au scoutisme et grand reporter à ses heures. M. Séné, ex-marchand de cravate recyclée aux archives. Ainsi bien sûr qu'un conte russe, digne martyr du bolchevisme. M. Mikhail Mikhailovich Perovsky-Potrovo-Solovovo. On n'a pas oublié son nom tant donné après, qu'on appelait le conte Perovsky. On l'appelait conte, plus simplement. Et ce type était très miséreux. On l'avait pris. L'abbé Wallet l'avait pris parce qu'il fallait le sauver. Il écrivait un très bon français. Il parlait sans accent. Il parlait cinq, six langues. Il faisait en temps aussi des lettres d'Angleterre. Alors il changeait de nom. Il faisait la lettre de notre correspondant anglais. Et puis il descendait porter sa copie. Et le secrétaire de rédaction disait « Merci, conte. Mettez directement au panier. Je crois que je n'ai rien qui passait de lui. Sauf les petits contes qu'il m'a apporté, les petits contes russes que j'ai remaniés pour le petit 20e. » Malgré la bonne volonté de tous, le petit 20e ne décolle pas tant qu'Hergé se contente d'illustrer la navrante aventure de flupes, nénès, poussettes et cochonnets. Norbert Wallet en est certain. Hergé est capable de mieux. Alors l'abbé a d'écouter. Vous créez un petit bonhomme avec son chien et naturellement qui a toutes les qualités du monde. Tintin, c'était un fait certain. Puisque c'était catholique, ça y fallait naturellement. Et c'est comme ça qu'est né Tintin grâce à l'abbé Wallet. Mais naturellement, c'est Georges qui l'a inventé. Mais c'est l'abbé qui a eu l'idée. Le 10 janvier 1929, l'expédition de Tintin au pays des soviets commence. Le dessin est sommaire et le scénario à peu près inexistant. Georges, je n'ai jamais vu s'encombrer non plus de message. Je crois que, au petit 20e, Georges n'avait absolument aucun message. Il faisait clique et flupe que ça ne l'amusait pas toujours. Moi non plus, ça ne m'amuse pas toujours. Parfois difficile. Mais enfin, il le faisait. Il avait commencé ses clique et flupe. Il fallait le continuer. C'était plus son martyr que Tintin. Tintin, il passait quelques nuits à faire le scénario. Et puis, le scénario, enfin, le synopsis, c'est ça, oui. Et puis, il fallait le faire plus détaillé. Alors, il partait, il avait son Tintin. Et donc, il pouvait le travailler plus à l'aise. Tandis que, puisque c'était le travail à la petite semaine. Et quand il ne le trouvait pas, alors il tournait en rond. Il était inquiet, alors. Mais il faisait ça pour amuser les gosses, les lecteurs. Il n'a jamais pensé, il ne pensait pas évidemment à ce moment-là que Tintin deviendrait quelque chose d'aussi énorme. Tintin est arrivé à la gare du Nord et on a le cherché en landau et il y avait une fête, comment dirais-je, au 20ème. Et quand il est revenu du Congo, on a fait la même chose. Mais là, on a pris des landaux avec des Noirs. Et à la rue de la Madeleine, on a été acheter des tas de trucs qu'on a comme ça achetés par la fenêtre, enfin, pour que les gens, pour que les gosses aient un petit souvenir de Tintin au Congo, quoi. Ces retours triomphaux convainquent Hergé de prolonger les aventures de Tintin. Au petit 20ème, où Cuic et Flup que continuent de sévir, l'ambiance reste très bonne enfant. Nous avions acheté une fausse tâche d'encre, d'encre de Chine. La bouteille n'allait pas. Alors, nous avons vidé une bouteille de l'encre que Georges utilisait. Et quand elle était bien sèche, nous avons mis la tâche et la bouteille. Et puis, nous sommes restés dans notre coin. Et Georges est rentré en sifflottant. Oui, 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 oui. Excuse me, lady, excuse me. C'était une de ces petites chansons-là, ou bien Our Little Dream Castle with every dream gone. Je vois toujours mon Georges, toujours très élégant, petit chapeau coquin, pilant, il déshabille. Ah ! Des chansons-là. Oh ! Non ! Non ! Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a pas fait exprès, Georges. Non, pas possible. Il avait des larmes aux yeux. Il avait tellement travaillé à cette page. La fausse tâche est enlevée. Et tous les jeudis, le succès des personnages d'Hergé multiplie par six le nombre de lecteurs du XXe siècle. Si Tintin parcourt ardiment la planète, le jeune Hergé ne quitte guère son bureau. Pour les quatre premières aventures du petit reporter, il n'a ni le loisir ni l'envie de se documenter. Il reflète sans vergogne les naïvetés de son temps et le climat idéologique dans lequel il baigne. C'est sous l'influence de Norbert Wallet qu'Hergé avait envoyé Tintin pour fendre le communisme. C'est également sur ses conseils qu'il envoie leur portaire au Congo dont le but explicite de susciter des vocations coloniales. Même si le soutien paternel de l'abbé lui a permis de démarrer, Hergé sent qu'il est temps de rompre avec l'Empire des certitudes. Confusément, il aspire à autre chose et lance Tintin vers l'Orient sans savoir ce qu'il y trouvera. Curieux à l'extrême et animé d'un désir constant d'évolution, Hergé est en quête comme il continuera toute sa vie de l'être, d'un guide, d'un complice ou d'un initiateur. En 1934, il saisit instantanément la chance que représente pour lui la rencontre de Chang. Je veux envoyer mon Tintin en Chine. Je n'ai jamais été en Chine. Je n'ai pas document littéraire ni imaginaire. Je veux bien dérouler dans les événements authentiques, mais je n'ai jamais eu le vrai document. qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dis, Monsieur Hergé, cela n'est pas grave. Je veux vous raconter tout ce que je sais, tout ce que j'ai écouté et tout ce que j'ai vu. Chang et Hergé commencent alors la préparation du Lotus Bleu qui prend le contre-pied du discours de l'époque, généralement pro-japonais. Le propos est si vif qu'il suscite les protestations de l'ambassade du Japon. Soutenu par Chang, Hergé va pourtant tenir bon. Au fond, nous n'avons pas insulté le Japon. Nous avons critiqué le militarisme japonais qui crée des bêtises pour détruire la paix. Mais la porte de Chang est loin d'être uniquement idéologique. Étudiant en sculpture et fin connaisseur de la tradition picturale chinoise, Chang va initier Hergé aux subtilités du pinceau. Alors je lui ai présenté un livre très simple pour les études de dessin en linéaire, en chine. Comment on dessinait la pierre que le pinceau passait devient la pierre. On sent que c'était très dur. Comment on dessinait les feuilles de okidé qui sont si souples. On sent que le vent peut bouger. si vous dessinez un arbre il faut comprendre sa force comment monter comment prendre l'autre branche pour tenir l'équilibre. Véritable détonateur la rencontre avec Chang permet à Hergé de faire des progrès fulgurants. Désormais le dessinateur joue du vide et du plein du délier du pinceau de la beauté des clercs obscurs. Une être très précieuse qui a beaucoup travaillé avec lui c'est Germaine sa femme. Travailler aussi la nuit à la maison pour finir des planches et mettre ses planches en état Germaine l'a beaucoup aidé et dans la conception de dessins pas des dessins mais des aventures parce que Germaine a beaucoup d'humour aussi elle était très amusante et surtout elle connaissait à fond le bruxellaire. Mais il travaillait toujours les week-ends c'est pour ça que même maintenant à l'âge que j'ai quand on me dit on fait le pont je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'on travaillait samedi on travaillait le dimanche on travaillait à Pâques on travaillait la nouvelle année il avait toujours du travail parce qu'il faisait tintin il faisait cuic et flupe il faisait pour Cœur Vaillant on joue à Z qu'est-ce que vous voulez il fallait le faire il n'avait pas beaucoup de répit il a beaucoup travaillé ça n'a peut-être pas l'air mais c'est comme ça il a beaucoup 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 travaillé mais où je l'aidais c'est par exemple je ne sais pas si vous comprenez ça c'est à faire les lignes c'est à faire les retouches c'est à mettre les noirs voilà ce que je faisais mais quant à l'aider je n'ose presque pas vous le dire c'était c'est une question d'ambiance il était certain que parfois il me posait des questions mais là je vous avoue que je ne m'en souviens pas au début je dois dire qu'au début de notre mariage voilà tous les croquis qu'il faisait il adorait et puis nous étions quelque part il faisait des croquis de gens il faisait n'importe où dans un établissement un restaurant il croquait tout le monde mais ça il faisait tant jeune et alors il partait à la pêche ce sont toujours des choses qu'il a aimées c'est partir à 3h du matin sur un bateau de pêche et toujours des choses un peu en dehors il n'aimait pas d'aller au théâtre il n'aimait pas d'aller au cinéma parce qu'il trouvait qu'il faisait ça lui-même qu'il faisait des pêches lui-même et qu'il faisait du cinéma lui-même alors il n'avait pas envie d'aller le voir ailleurs puis nous partions à Paris aussi puisque les éditions ça paraissait à Paris aussi mais enfin à Paris nous ne sortions jamais nous étions naturellement inévitablement invités à des dîners parce que là il fallait faire acte de présence mais je n'ai jamais été au théâtre ou au cinéma avec Georges ni quoi que ce soit c'est moi qui promenais seul à Paris il se reposait et puis le soir nous faisions acte de présence il n'avait pas la santé qu'il fallait il n'était pas malade mais il n'avait pas je vous dis il a toujours souffert du foie et ça le rendait très fatigué il a beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'il s'est mis en société alors là naturellement il avait du personnel il avait de l'aide n'est-ce pas comment s'appelle-t-il donc non Jacques Martin travaille avec lui alors Edgar Jacobs alors il y en avait encore un autre j'ai oublié le nom d'ailleurs il était aidé tandis qu'au début c'était c'était pas tout à fait la même chose il avait aussi du personnel mais ça n'était pas c'était pas du personnel de la même façon c'était plutôt des camarades n'est-ce pas tout ça se faisait comme ça plus en riant qu'autre chose ça peut vous paraître drôle mais c'est comme ça mais je crois que il n'aurait pas pu faire autrement parce que vu l'importance des choses il ne pouvait pas continuer comme ça ça n'était pas possible il fallait du personnel à heure fixe à date fixe et tout ça je crois malheureusement naturellement ça a changé en 1939 Hergé réalise l'un de ses rêves en s'installant à Boisfort aux lisières de la ville quelques mois plus tard la guerre est déclarée du fait de sa santé fragile Georges est rapidement démobilisé en mai 1940 l'entrée en Belgique des troupes allemandes met fin à l'existence du XXe siècle bientôt le roi lance un appel à la reprise du travail Hergé décline les offres de Léon de Grelle mais trouve refuge au soir qui paraît sous contrôle allemand seule bulle d'oxygène dans ce journal sinistre Tintin commence à prendre son envol pour Hergé les années d'occupation sont une période d'activité intense et fructueuse le capitaine Haddock le professeur tournesol et le château de Moulinsard font leur entrée dans la série si l'on veut gagner le marché français il faut mettre les albums en couleur ne cessez de répéter Kasterman Hergé finit par accepter un ancien bariton d'opéra par ailleurs remarquable coloriste vient travailler à ses côtés Edgar Jacobs entre les deux hommes la complicité est totale une nouvelle fois Hergé a l'impression d'avoir trouvé un véritable alter ego à la libération tout s'effondre accusé d'avoir collaboré Hergé est quasi mis à l'index il ne passe qu'une seule nuit en prison mais en restera marqué jusqu'à la fin de sa vie son purgatoire n'est pourtant pas long en 1946 un jeune résistant Raymond Leblanc lui propose de créer un hebdomadaire appelé Tintin le succès est immédiat mais Jacobs s'en va pour créer sa propre série et Hergé dont l'enthousiasme s'est cassé s'entoure de plusieurs assistants ça se passait ici exactement dans cet endroit-ci et nous jetions de temps en temps un coup d'oeil à l'extérieur il faut dire aussi qu'à cette époque Hergé subissait déjà des problèmes de création des problèmes de doute de divers domaines et que souvent donc il nous laissait extrêmement libres je ne vais pas dire libres mais il fallait presque que nous le poussions un peu à travailler et c'est comme ça que sont sortis des albums comme Popole et Virginie et les Lapinos comme tous les Joézettes comme les Cuqueflupes qui à l'époque n'étaient plus du tout utilisés se trouvaient dans des tiroirs comme ça mélangés pêle-mêle il était très cyclique c'est-à-dire qu'il avait des périodes très moroses très noires il ne le faisait pas fort apparaître auprès de nous mais nous savions qu'il y avait une difficulté à vivre pour lui il passait des heures entières notamment par exemple à nettoyer sa bagnole c'était c'était une lansia donc et alors des jours entiers il faisait briller les nickel quoi mais ça c'était pour s'occuper c'était pour avoir une activité physique ou matérielle qui lui permettait de penser ou de réfléchir et ça c'était des problèmes personnels et des problèmes de créateurs et de doute dans la continuité pourquoi continuer pourquoi faire ceci j'en ai marre j'ai plus d'idées qu'est-ce que je vais faire bon mais il nous disait pas tout ça mais on le voyait bien dans les manières d'être et puis dans ses absences malgré qu'apparemment il était fort entouré enfin fort entouré un studio nombreux des personnes nombreuses et des admirateurs et tout ça je pense en effet que Hergé en particulier était un homme relativement seul et même extrêmement seul à certains moments et à travers sa carrière et à travers sa vie à la fin des années 40 Hergé va disparaître plusieurs fois aux grands dames des responsables du journal Tintin qui ne savent qu'inventer pour justifier ses absences parfois Hergé se réfugie sur les bords du lac Léman se livrant aux joies du farniente de la pêche et de la contrebande de cigarettes d'autres fois c'est à l'abbaye de Scourmont qu'il se rend pour retrouver un curieux moine Mon nom en Siyou est la Krota Ishnalla ça signifie Siou solitaire solitaire a deux sens d'une part ça fait allusion à la prière solitaire des indiennes comme je suis religieux et d'autre part parce que je suis tout seul ici loin de mon peuple et de ma famille je n'ai jamais été en Amérique toutes mes connaissances d'Indien et tous mes contacts ça s'est fait en Europe Là le jour où j'ai rencontré Hergé la première fois un père qui travaillait à l'hôtellerie est venu me voir pour me dire qu'Hergé était ici et qu'il désirait me voir J'ai donc monté à sa chambre ici et j'ai frappé à sa porte nous avons parlé un peu surtout sur les Indiens et puis je l'ai invité à venir dans ma chambre pour voir des objets indiens Nous sommes donc descendus cet escalier là moi marchant en avant alors arrivé ici je me suis arrêté et je me suis tourné vers lui et il était debout là devant moi et je lui dis quelques mots et de cet instant je gardais un souvenir très vivant Hergé qui était debout devant moi et qui me regardait et je voyais son regard qui avait quelque chose de candide et qui me faisait penser à Tintin Voici la chambre où je conduis Hergé pour lui montrer les quelques objets les Indiens que j'ai ici et voici par exemple une flèche il ne faut pas faire d'illusion sur les flèches indiennes environ 60 cm de long avec des plumes très longues très basses trois plumes et devint une pointe offert à barbe les soldats dans les guerres indiennes avaient plus peur des flèches que des balles alors nous avons parlé parfois nous allions nous promener sur un bout de route qui existe toujours encore mais nous allions surtout dans un petit bois de trois hectares que certains appelaient la réserve indienne parce que là dedans je pouvais faire des choses indiennes et j'étais tranquille et là nous avons fumé le calumet nous nous sommes assis dans une clairière et nous avons parlé il y a le grand rite et le petit rite le grand rite évidemment on prend le calumet comme ça et puis on met la poche comme ça on prend le tabac comme ça on le met dedans on le bourre et puis alors on l'allume comme ça et quand c'est allumé on fait comme ça et puis alors on le fume et puis alors on le passe comme ça à l'autre et puis quand c'est fini quand c'est éteint on fait comme ça et on dit ça veut dire nous sommes tous parents tous les êtres de l'univers parce que le calumet l'usage du calumet c'est une entrée en communion avec tous les êtres de l'univers et c'est dans ce sens-là que c'est un instrument de paix parce qu'on est en très communion avec tous les êtres de l'univers donc aussi avec la personne avec laquelle on a fumé on ne peut plus faire la guerre après du moins pas tout de suite et chez Hergé il y avait quelque chose de semblable entre les moines tibétains et les indiens parce que les indiens sont des gens pour qui la religion pour qui la prière est très importante et chez les indiens aussi on constatait des phénomènes paranormaux comme ça qu'on trouve aussi chez les tibétains et c'est surtout ça qui l'intéressait parce qu'on voit les indiens toujours comme guerriers n'est-ce pas mais ça c'est oui ils se bagarraient entre eux les tribus mais c'était plutôt du sport mais quand les blancs sont arrivés en fait la conquête du continent les indiens devaient évidemment se défendre ils avaient le choix entre être anéantis ou se défendre alors ils se sont défendus avec la dernière énergie n'est-ce pas et alors aux blancs ils sont apparus surtout comme guerriers mais cette image est un peu faussée c'est un peuple qui avait sa culture son mode de vie sa façon de penser Hergé gardera toujours un grand intérêt pour ce peuple en 1957 il envisagera de consacrer tout un album à la situation actuelle des peaux rouges faisant du père Gall l'un des protagonistes de l'aventure en 1971 lors de son premier voyage aux Etats-Unis il se rendra dans la réserve de Pine Ridge mais sera atterré par l'effritement de cette civilisation alors il était très très déçu et il est venu me voir mais il ne m'a pas parlé de sa déception je crois qu'il avait il était trop délicat il croyait me faire de la peine je l'ai appris plus tard alors que je savais tout cela je savais tout ce qui se passe dans les réserves parce que s'il m'en avait parlé j'aurais pu lui expliquer et malheureusement il ne l'a pas fait et somme toute son voyage l'a pas été semble avoir été une grosse déception plus que jamais Hergé est à la recherche de complices capable de l'initier à de nouveaux savoirs et de lui faire retrouver son énergie pendant la guerre il a rencontré Bernard Heuvelmans chanteur de jazz et vulgarisateur infatigable qui l'aide à finir le Temple du Soleil avant de l'assister dans un projet beaucoup plus ambitieux Hergé avait été tellement enthousiaste de la façon dont je lui avais terminé le scénario donc du Temple du Soleil qu'il m'a demandé un jour est-ce que tu ne pourrais pas me faire le scénario d'un album tout entier j'ai dit oui mais sur quel sujet justement quelque chose tout à fait dans tes cordes un voyage interplanétaire je dis tu te lances dans la science fiction maintenant il dit oui c'est c'est dans le vent Tatin j'ai un peu lassé de le faire promener dans tous les pays du monde maintenant il pourrait aller dans l'espace je dis bien bon on pourrait l'envoyer sur la planète Mars là il y a encore des mystères non non écoute soyons modestes je dis la lune je dis mais la lune il n'y a rien à voir sur la lune la lune est mieux connue que la terre elle-même il dit oui mais il ne faut pas il faut aller par petits pas et je dis bon la lune il n'y a pas grand chose à tirer de ça mais en fait Hergé avait raison vu le succès qu'ont eu ses albums il fallait être modeste il connaissait admirablement son public je crois que ça c'est un de ses grands dons c'est qu'il avait le flair pour savoir ce qui plaisait à son public Hergé lui a voulu être rigoureux il a voulu en fait réaliser d'avance ce qu'on allait réaliser plus tard et pour ça je lui ai apporté une documentation tout à fait précise et nous avons discuté parce qu'il me posait des centaines de questions sur oui mais s'il arrive ceci et comment diriger la fusée est-ce qu'à mi-course il faut retourner etc les moindres détails et sur la fabrication et sur l'aménagement même de la fusée quand j'ai lu dans les journaux par la suite Hergé le prophète scientifique extraordinaire etc alors moi qui lui avais donné toutes les les explications et la documentation technique je me suis rendu compte je n'ai rien inventé du tout je n'ai fait qu'extrapoler la complexité technique de l'aventure lunaire a conduit Hergé à élargir l'équipe qui travaille autour de lui un jour de 1956 pendant la préparation de coq en stock Hergé et son principal collaborateur Bob de Mort part en repérage sur un cargo suédois c'était d'abord très amusant parce que bon on faisait connaissance avec le capitaine d'abord avec son lieutenant que Hergé tout de suite l'appelait Alan Lat il a pris une vedette cinéma de l'époque il avait vraiment la tête d'Alan Lat il ressemblait un peu aussi au lieutenant du capitaine Adok Alan il avait la casquette de marin tout ce qu'il fallait le pull bleu foncé avec ses grattes son grade et donc on faisait connaissance avec ces gens-là le soir on mangeait chez le capitaine à la cabine du capitaine avec les officiers il y en avait deux je crois le chef mécanicien deux officiers le capitaine Hergé et moi alors là commençait quand même une randonnée afin qu'on n'a pas arrêté à boire je dois dire parce que les suédois bon ça pompe beaucoup et tout 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 du vin de la bière de l'aquavite surtout Genève tout ce que vous voulez et il faisait toujours sco puis on recommençait tout le temps c'est que bon à la fin on ne savait plus très bien si ce bateau bougeait c'était nous bon voilà c'était la première soirée le lendemain on a commencé à travailler c'est à dire moi Hergé prenait des photos prenait des petits croquis moi je dessinais beaucoup sur les ponts dans les coursives les cabines des marins et tout ça je crois ça se sent quand même dans le après en dessinant donc cette histoire le décor et aussi l'ambiance afin qu'on sentait ça parce qu'il y avait quand même des détails qu'on n'aurait pas inventés et bon voilà le voyage qui durait pas longtemps ça faisait deux jours et une nuit je crois depuis qu'on arrivait à Göteborg il y avait personne qui venait nous accueillir on ne nous connaissait pas on était complètement ronds et moi je faisais un petit dessin pour le capitaine Anderson Hergé avait dit vous voulez pas faire un petit dessin il faut quand même à sa bravo me donner un souvenir à nous c'est moi qui dessinais Hergé il courait j'entendais crier il courait long en l'âge du bateau et il criait where is great agarbo where is great agarbo et voilà notre aventure qui était terminée et Hergé avait dit mais on va encore faire ça malheureusement on n'a plus le fait ce qu'il a vécu à cette époque là ça se sent dans son histoire et ça se sentait aussi dans sa manière de travailler donc en effet c'était pas toujours le rythme le même rythme comme ça le même train train et tout cela non malgré que tout ça était bien solide ce studio qui était bien construit et que tout pendant 36 ans ça avait l'air de quelque chose de vraiment bon qui pouvait continuer encore avec Hergé longtemps comme ça une époque on pourrait dire de calme mais non bien entendu dans ce calme dans cette époque calme il y avait des il y avait des passions qui étaient là mais comme il était un homme sensé intelligent de l'ordre ça se sentit pas sur la surface et même sur la surface il n'était pas comme ça non plus c'est pas le gars qui commençait à gueuler à se fâcher vraiment seulement son père m'a dit un jour mais les colères déjà elles sont terribles c'est une colère foite comme ça c'est une colère où quand on dit quelque chose il dit ça sur un ton mais paf vous êtes complètement démoli et c'était vrai de temps en temps il sortait comme ça bon j'ai entendu c'était pas avec les années l'élaboration des scénarios devient de plus en plus difficile avant d'aboutir à ces histoires si claires les tâtonnements étaient nombreux en 1957 les hésitations sont plus grandes que jamais n'arrivant pas à se décider Hergé va partir sur plusieurs pistes narratives et entamer la réalisation d'un album qui n'aboutira pas Tintin et le thermo zéro Hergé était environné de croquis de papier d'hiver parce que on a d'Hergé l'idée d'un personnage très net quand Hergé fonçait dans les croquis il avait de la mine de crayons jusqu'à dans les oreilles il était absolument hirsute et là j'étais tombé dans un moment d'énervement où il m'avait dit j'ai trois idées à la fois qu'est-ce que tu en penses moi je vais regarder j'étais assez ennuyé et à un moment donné il m'écoute et puis il me dit mais tu n'en aurais pas une quatrième alors moi j'étais assez pris de coup je me dis pourquoi pour un autre dessin animé non 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 pour un album après tout après tout je ne comprends pas pourquoi tu fais des dessins animés et pas du scénario pour moi alors bien sûr il y avait un petit détail qui était que si on donnait des idées à Hergé il était convenu d'avance mais convenu de part et d'autre que le nom du scénariste n'apparaîtrait pas ça devait être parce que le lecteur n'aurait pas suivi il fallait que ce soit par Hergé j'ai dit bon ben je crois que j'ai une ou deux idées qui traînent qui n'étaient pas destinées tout à fait à Tintin au départ mais à mon avis il suffirait d'un rien pour que ça puisse coller et il me dit quand est-ce que tu peux me donner ça je lui dis après demain et je suis arrivé avec peut-être cinq ou six feuilles d'actylographie pas plus qui étaient deux variations sur un même point de départ les deux idées partaient d'un accident de voiture dont Tintin était moins il couvrait un blessé de son manteau et le blessé qui était lui-même poursuivi traqué se débarrassait de quelque chose un quelque chose grand point d'interrogation qui glissait dans une poche du vêtement qu'on avait étendu sur lui et qui était le vêtement de Tintin si bien qu'après on emmenait le blessé Tintin récupérait son vêtement sans s'apercevoir tout de suite qu'il avait quelque chose en poche et c'est lui qui devenait la cible le scénariste en l'occurrence moi apportait au fond deux fils parallèles et l'un c'était le développement de l'aventure l'autre c'était les gags les gags c'était des points de départ de gags parce qu'on savait enfin je savais que Hergé allait vouloir les développer lui-même et il y avait des petits signes annonciateurs quand il chauffait sur une idée de gag quand il voyait ou pressentait ce qu'il allait pouvoir en tirer et un truc assez amusant c'est que il était aussi cuic et fluque en même temps qu'il pouvait être Tintin ou Haddock et quand il était vraiment content il se mettait à parler bruxellois donc le bruxellaire comme on dit et là il cessait de me tutoyer et il me disait des choses du genre et bien là monsieur vous savez vous avez eu une torfidée il griffonnait sur le papier c'était une soupe c'était une bouillie incroyable ces dessins et puis ça c'était dans la fièvre et puis il allait se laver les mains se recoiffer et tout il revenait il mettait son papier calque sur le gris bouillis et le crayon partait alors d'une façon absolument c'était le scalpel d'un chirurgien et dans cette bouillie pour les chats où aucun autre dessinateur ne se serait reconnu lui allait extraire le trait qu'il fallait quelle que soit l'efficacité de la course poursuite imaginée par Greg Hergé ne se retrouve pas vraiment dans cette histoire après huit planches de crayonnet très poussé il renonce à dessiner Tintin et le thermo zéro je crois que j'ai fait une erreur à ce moment là qui est que je voulais vraiment en faire preuve de conscience professionnelle et j'ai écrit un véritable petit roman où rien n'était laissé dans l'ombre alors Hergé a lu tout ça d'une traite il était enchanté et puis malgré tout j'ai vu à un moment donné qu'il se rembrunissait et il était arrivé ceci c'est que je ne lui avais plus laissé aucune liberté il ne restait qu'à transposer en images ce que j'avais écrit or ça quand un dessinateur et un auteur a une personnalité comme celle d'Hergé c'est pas possible dans les notes d'Hergé l'idée d'envoyer Tintin au Tibet revient de plus en plus souvent au printemps 1958 elle supplante définitivement les autres pistes renonçant à tous les trucs d'un scénario bien ficelé Hergé compose son album le plus personnel Hergé m'avait parlé d'un album qu'il voulait consacrer à mon grand dada qui était l'homme des neiges et il m'a simplement demandé de lui fournir un dossier très détaillé sur cet animal accompagné d'ailleurs de reconstitutions qui avaient été faites sous mes directives par ma femme et je croyais encore à cette époque que le Yéti était un grand singe de taille considérable qui dépassait 2 mètres atteint 2,5 mètres en réalité le Yéti est un être qui ne dépasse guère la taille d'un adolescent disons un grand singe de la taille du chimpanzé ou de l'orang-outan et c'est à mon avis un parent peut-être éloigné de l'orang-outan disons un orang-outan terrestre plutôt qu'arboricole il en fait un être en fait très gentil très doux et très sympathique il avait un grand amour des animaux il y avait tout je me souviens lorsque j'allais chez lui il y avait toujours ces Siamois qui étaient là et qu'il adorait il a toujours aimé les animaux et je pense que cet album-là sur l'homme de neige était un tribut qu'il payait à l'animalité avec laquelle il avait de grands contacts et je croyais profondément à la réalité de tous ces phénomènes de voyance de télépathie de prémonition il les traitait très sérieusement parce que regardez si vous faites une comparaison entre la façon dont il traite le phénomène de l'apesanteur dans l'aventure lunaire ça devient une chose comique or c'était une chose qui était établie fondée sur des choses de base scientifique en revanche dans Tintin au Tibet lorsqu'il montre le phénomène de lévitation et qu'il montre ce saint homme qui s'élève au-dessus du sol il n'y a plus de gague il traite ce phénomène d'une manière très sérieuse et avec une grande déférence parce qu'il y croyait profondément et ça ça a influencé toute sa vie l'élaboration de Tintin au Tibet coïncide pour Hergé avec une période extrêmement difficile déchiré par une crise sentimentale il se décide finalement à quitter Germaine ici la maison c'était le repos du guerrier voilà il rentrait ici quand il me parlait du studio ou de son travail c'était plus c'était pas tellement au point de vue du travail lui-même proprement dit mais c'était surtout les contacts humains qu'il avait il revenait toujours il sortait toujours de sa serviette une lettre ou l'autre il disait regarde lis ça regarde comme c'est touchant c'était plutôt à ce point de vue-là c'était professionnel strictement professionnel dessin non sympa peut-être qu'il n'en éprouvait pas le besoin ou c'était tellement pas cloisonné mais enfin bon c'était un autre homme quand il rentrait à la maison avant le voyage c'était évidemment c'était pas tellement nécessaire pour lui alors tu crois vraiment oui si longtemps oui bien sûr il faut oui oui ça vaut la peine il faut pas partir deux jours on va loin en fait le premier grand voyage qu'on a fait c'est pour des raisons de santé parce qu'il devait aller suivre pas un traitement en tout cas des examens aux Etats-Unis et donc là ça a été un petit peu presque forcé qu'on a fait ce premier voyage et puis évidemment moi j'en ai profité pour lui dire bon ben voilà on va aller voir ça 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 il m'a dit mais tu es folle mais tu n'y penses pas j'ai dit oui bien sûr puis en fait quand il était parti il était absolument ravi et il aurait volontiers prolongé ça c'était comme pour le cinéma il voulait jamais aller au cinéma mais une fois qu'il y était il était ravi d'y avoir été il s'est intéressé évidemment de plus en plus à l'art bien sûr et alors il y a eu toute cette philosophie extrême orientale il y a eu pour lui le taoïsme qui a été une grande découverte et il s'est plongé de plus en plus là-dedans et au fur et à mesure qu'il développait cette philosophie bien on aurait dit que ça a compensé quelque chose et que au fur et à mesure il se détachait un petit peu du restant c'était la maturité une sagesse qui est venue je pense que c'est un processus assez normal d'ailleurs au moment même où Hergé ralentit son rythme de création le succès des aventures de Tintin prend des proportions considérables Hergé se soumet poliment aux obligations de la gloire il s'est construit un masque lisse et souriant celui que le père de Tintin doit avoir et répète inlassablement les mêmes réponses aux mêmes questions le thème je ne vous en dirai pas beaucoup parce que c'est toujours le secret professionnel ça et comme dirait la Dupont motus et bouche cousue mais c'est un thème très simple vers 1960 Hergé commence à s'intéresser à l'art contemporain s'initiant d'abord chez son tailleur puis fréquentant assidûment la galerie Carrefour qu'anime un ami de son frère le colonel Marcel Stahl c'est surtout lui qui m'a incité à m'installer chez lui comme nous étions amis de toujours il s'est occupé de la location même de la galerie pour moi au départ je suis bon souvenir c'est lui qui a pour me forcer à m'installer à côté de lui à régler le premier trimestre de location de la galerie c'est un détail touchant mais exact il voulait m'avoir à côté de lui parce que depuis toujours on parlait peinture et dessin voilà je connaissais tellement bien je connaissais je connaissais la fuite de son regard je connaissais il savait bien je connaissais mes enthousiasmes et alors on attendait beaucoup l'un de l'autre comme ça je ne sais pas c'est assez difficile d'expliquer beaucoup l'un de l'autre parce qu'il avait un tempérament totalement différent du mien et par conséquent non je vais apprendre de lui comme il avait à apprendre de moi au fond c'est toujours la même chose les artistes Val Herger est un artiste veulent toujours étendre leur domaine étendre leur domaine il voulait donc toucher la peinture et il a trouvé à ce moment-là que c'était Van Linde qui était le meilleur professeur possible pour lui et c'est alors qu'on a vu apparaître ces étoiles que voilà il avait deux à cette époque-là il avait une passion à magrer tout très actuel avant de venir chez moi c'était Miro il adore Miro et alors un des premiers tableaux qu'il a fait c'est celui-là déjà avec l'aide de Van Linde vous voyez il y a des rapports de technique qui sont là évidemment alors quand il a poussé son étude il est arrivé à ce tableau-là qui lui vraiment quand on représente il est très proche de ce que Van Linde lui a enseigné quand on voit ce rapport entre les deux il y a tout n'y est pas parce qu'on n'a pas les coutures il n'y a pas les coutures chez Hergé qu'il y avait chez Van Linde mais tout de même la situation des plans est un peu est un peu identique c'est une bonne toile c'est une bonne toile c'est incontestable d'ailleurs la plupart des gens quand ils voient des Van Linde ils s'exasisent ou celle-là en disant mon dieu voilà c'est très proche de Van Linde mais ça traduit bien c'est ce qu'il a ce qu'il a voulu chercher et qu'il a vu que c'est une chose qui allait peut-être le détruire dans le raffinement qui lui est arrivé dans l'expression de la bande dessinée voilà des premiers dessins scoutes jusqu'à ces toiles abstraites le chemin parcouru révèle une incroyable aptitude au changement grâce à des maîtres successifs utilisés puis dépassés Hergé a même temps évolué que la bande dessinée ne parvient plus à le satisfaire en 1978 il tente de concilier sa passion de l'art moderne et Tintin en situant dans les milieux de la peinture la dernière aventure de son héros Tintin et l'Alphar la maladie mais sans doute aussi l'impossibilité de cette synthèse l'empêcheront de pousser le projet au-delà de trois crayonnés et de quelques esquisses il avait un fond d'inquiétude d'ailleurs c'était son sa forme intellectuelle un fond d'inquiétude dans tout qui est nécessaire à tout artiste d'ailleurs mais lui il avait au degré un degré étonnant l'inquiétude 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 et puis alors le fait qu'il sentait que l'homme n'atteint jamais la perfection ça l'attristait il voulait plus il voulait plus toujours et dans le domaine de la philosophie aussi il voulait plus mais ça ne s'appelle pas le bonheur ça n'est pas ça ne s'est pas il n'a jamais su goûter à la vie comme un comme un être normal je dirais on peut y goûter chaque fois il y avait un tracas qui se mêlait à ces formes de bonheur ou ces tentatives de recherche du bonheur je ne sais pas si la chose sera admise mais enfin voilà c'est mon sentiment c'est mon sentiment c'est mon sentiment c'est mon sentiment C'est son ...